Les amis, l'heure est grave, écoutez, c'est le thème d'Emmanuel Macron que nous avons sous les yeux. Et si vous avez suivi les récentes informations de ces dernières semaines, vous avez vu qu'Emmanuel Macron est en train de, avec son parti, et donc avec tous les moyens qui sont mis à sa disposition pour gouverner, il est en train de mettre en place une loi qui va s'appeler la loi relative à la sécurité globale. Cette loi est très dangereuse et je vous ai mis le lien de la loi, donc vous pouvez aller directement sur le site du gouvernement, consulter. Mais c'est une loi en fait qui globalement va mettre en amalgame, va amalgamer tous les types de délits, que ce soit de la simple rébellion à un acte raciste, à un acte terroriste, à un acte lié aux supéfiants ou à la drogue, ou à un acte, tout autre acte. Et il va permettre justement de mettre des personnes dans la catégorie de terroristes, ou de personnes qui portent atteinte à la sécurité globale. Alors derrière la sécurité globale, bien sûr, il y a l'idée de sécurité globale du pays, sécurité sanitaire, sécurité physique, morale, et ainsi de suite. Donc en gros, c'est une loi qui va renforcer tous les pouvoirs de la police municipale. Ça veut dire que dès demain, enfin dès que la loi sera passée, un policier municipal pourra vous arrêter, immobiliser votre véhicule, appeler un officier de police judiciaire, des drones pourront survoler votre maison. Il va y avoir un 1984, un Big Brother qui est déjà là, mais alors là, il y aura plein feu pour faire basculer le pays dans un pays où il y aura beaucoup moins de liberté. Alors évidemment, tout le monde va ramasser avec ça. Sous couvert de lutter contre la violence et le terrorisme, c'est une porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est clair. Alors c'est très intéressant de voir que cette loi a été proposée autour du 20 octobre. Donc cette loi a été proposée, c'est ça, le 20 octobre. Donc 20-10-2020. Au moment où la lune était en sagittaire. Alors si vous suivez un peu mon travail, vous avez vu qu'à chaque fois que Macron a annoncé, alors pas pour le 28 octobre dernier, parce que c'était pas le cas, mais à chaque fois que Macron a annoncé un confinement, la lune se trouvait en sagittaire ou en capricorne ou en couvre-feu. Du moins, il y avait des moments assez importants à chaque fois. Alors bien sûr, c'est un aspect qui arrive tous les mois, tous les 28 jours. Il n'est pas forcément à noter plus que ça. Alors bien évidemment, j'ai dit qu'autour du 5 décembre, et que même, c'est même pas autour du 5 décembre, c'est le 5 décembre, Macron va avoir la planète Saturne pile sur son ascendant, vous voyez. Le 5 décembre, elle transite, vraiment la journée du 5 décembre, elle transite son ascendant. Donc environ deux mois avant, deux mois après le 5 décembre, on est dans le dernier passage. Alors vous avez vu, il y a eu trois passages. Autour du 8 mars, autour de cette fin juillet de mémoire. Donc c'est vrai qu'on a eu en gros, de janvier à mai, on a eu après de mai à cette rentrée, et maintenant de cette rentrée à cette fin d'année. A chaque fois autour qu'on passe de ces dates exactes, on a des événements très importants qui se produisent. Le premier passage a été le 8 mars. Macron a annoncé le confinement le 16 mars, et le décret autorisant le riveau trille le 29. Date d'ailleurs très importante, vu que là, c'était pas Saturne, le 29. Mais ça a été mars qui a été conjoint à son ascendant. Donc c'est vrai qu'à chaque transit très conséquent à son ascendant, il s'est passé des choses. Donc là, le 8 mars, on a le confinement, on a le riveau trille. Sur la période de juillet, comme vous avez vu, sur cette fin juillet, parce que là, c'était ça, c'était vraiment sur cette fin juillet, vu que vous voyez, Saturne est arrivé le 18 juillet. Donc là, il y a eu le pré-européen, les pays frugaux, et il y a eu également le masque obligatoire pour tout le monde, il y a eu une imposition de ça. Voilà, ça, ça a été vraiment le deuxième passage. Et là, on voit que le troisième passage, ben finalement, ramène encore un confinement. Alors même si Macron pourrait déconfiner, pourrait déconfiner autour de Noël et de cette fin janvier, sur cette période-là, de fin Noël à fin janvier, ça ne se fera pas sans traçage, sans mesures, qui vont empêcher qu'on retombe dans ce même schéma de yo-yo. Il l'a bien dit. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que cette période du 5 décembre correspond au passage d'autres planètes dans la maison 10 de Macron. C'est là où il va y avoir la possibilité pour Macron, à mon avis, entre ce 22 novembre et on va dire ce 1er décembre, mais ça peut un peu s'étaler, finalement, jusqu'à la conjonction soleil-mercure du 20 décembre, qui arrive d'ailleurs sur son soleil. Donc là, ça va être un moment très important. Et c'est vrai que là, il pourrait passer la loi. La loi qui pourrait prendre effet, d'ailleurs, vous voyez, autour de cette fin janvier, c'est là où on peut penser qu'en même temps, il va déconfiner, mais que le déconfinement se fera avec des mesures importantes. test obligatoire, vaccination obligatoire, possible, sachant que le vaccin commence à se présenter. D'ailleurs, autour de ce 21 décembre 2020, on voit que le 21 décembre 2020, on a cette conjonction Jupiter-Saturne en verso. et qu'autour de cette date, deux mois avant, deux mois après, toutes les nouvelles découvertes, les nouvelles technologies, les nouveautés, les chamboulements, les révolutions, sont, on va dire, boostées par cette conjonction, sont manifestées par cet alignement planétaire. Donc là, on voit bien qu'à peu près deux mois avant cette date, le vaccin est apparu sur début novembre. Il faudra bien évidemment voir la continuité de ce passage au moment où Jupiter va rentrer en poisson, on va dire globalement, de mai, si je crois bien, à juillet prochain. Voilà, ça sera de mai à juillet, globalement, de la mi-mai à la fin juillet. Alors cette phase peut indiquer une première campagne de vaccination à certains endroits dans le monde, campagne qui pourra justement se continuer, on va dire, de décembre 2021 à mai 2022, on va dire, au deuxième passage de Jupiter en poisson, sachant que le troisième est d'octobre à décembre 2022. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors si Macron, si Emmanuel Macron ne force pas une obligation vaccinale sur la fin du mois, il va peut-être la suggérer pour certaines personnes, il va peut-être suggérer le vaccin pour certains types de populations. Pareil pour ce qui est du confinement ou d'un confinement partiel, il pourrait déconfiner partiellement la France, mais obliger les gens à avoir l'application StopCovid, par exemple. Et c'est vrai que c'est inquiétant. On s'inquiète parce qu'on est en train de voir pas mal de dérives arriver. Et sur le thème de Castex, on voit à quel point ces périodes aussi résonnent de manière assez intense. Et surtout, cette période de fin janvier, de fin décembre à fin janvier, qui peut effectivement se voir une période difficile pour Castex avec ce Mars qui va arriver en maison 8 à partir du début janvier. Et même avant, il y aura Mars en maison 7 pour Castex qui est déjà là depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est les luttes par rapport aux autres. C'est des difficultés. Alors on voit qu'à partir du début décembre, justement, l'action de Castex, finalement, les actions d'un partenaire ne vont pas aller dans le sens que de ce que lui, il veut extérioriser sur le plan verbal, même s'il aura le charme pour en parler. Donc là, à mon avis, il va y avoir une annonce très importante entre la vingtaine de novembre et ce début décembre et cette dizaine de décembre avec cette espèce de patriotacte qui va se présenter, cette loi à la sécurité globale qui risque de passer. Alors c'est là où on voit que chez Castex, il y a une pression venant du conjoint, du partenaire, de l'autre sur notre discours, sur notre manière de présenter. Alors attention, ça peut être une opposition qui est de plus en plus grandissante pour Castex et Macron et c'est là où la rétrogradation déjà de Mercure en Capricorne sur cette fin janvier début février peut indiquer une révolution des jeunes, de la jeunesse et à mon avis des gros changements dans le gouvernement Castex. Donc là, suite à cette décision, le gouvernement Castex va faire face à une rébellion très forte surtout autour de janvier-février. Ah oui, là on le voit parfaitement. On le voit parfaitement. N'oubliez pas que Castex arrive en année 9. Donc les périodes d'avril-mai vont être réduires pour lui parce que c'est des mois très importants sur le plan de la carrière. Et c'est là où Macron et Castex vont commencer à sentir la pression d'Uranus sur leur lune. Les imprévus qui concernent la nation. Alors c'est un aspect qu'a vécu Mouammar Gaddafi durant le soulèvement libyen. Donc on sent bien qu'un printemps français et un soulèvement va se produire entre janvier-février et le mois de mai. Alors bien évidemment, Macron va avoir Pluton à l'ascendant, ça peut être la présence de l'islam mais aussi du général de Villiers et une puissance, une force qui tend à le transformer. C'est vrai que Saturne à l'opposé de son mars va l'empêcher de réaliser les choses qu'il veut réaliser. C'est là où une coalition de nombreux groupes puis même un tsunami qui va arriver à partir du mois de mai peut frapper Macron et commencer à le destituer ou demander sa démission et sa destitution. c'est évidemment un aspect qui peut présenter un coup d'état de la nation, un coup d'état de la jeunesse et même un coup d'état. Donc là, ça va être très compliqué pour Emmanuel Macron pour tenir le choc. D'autant plus qu'à ce moment-là, Castex aura Mars dans sa maison 10 et on voit que Mercure va rétrograder avec toutes les planètes dans sa maison 10. Donc à ce moment-là, à mon avis, le vent risque de tourner pour Emmanuel Macron et Jean Castex et attention, comme on l'a dit, l'Uranus sur la lune de Castex, ça va être un changement drastique dans sa carrière vu que la lune représente sa maison 10. Donc le travail, ce qu'on a réalisé en société, il est clair que tout ce qu'il a fait va brutalement se déconstruire. Tout ce qu'il a rendu visible depuis un an, depuis son élection, enfin depuis son ascension à être à Matignon, à être Premier Ministre, on voit d'ailleurs que tout cela s'est fait sur la, si je ne dis pas de bêtises, au moment où Mercure a fini sa rétrogradation, là c'était vers la fin juin dernier, non 3 juillet dernier, c'est ça, voilà, c'était le 3 juillet dernier où il a été élu, justement au moment où il y avait justement cette conjonction Soleil-Mercure en cancer. Donc la conjonction Soleil-Mercure elle est très importante, ici elle chapeaute beaucoup d'événements. Vous voyez d'ailleurs la conjonction Soleil-Mercure de cette fin octobre a marqué le deuxième confinement, 25 octobre, 28 octobre, on reconfine, anniversaire de Bill Gates. Conjonction en scorpion, le signe de Bill Gates. et du milieu du ciel d'Emmanuel Macron, vu qu'il a le milieu du ciel en scorpion. Maison 8 d'Emmanuel Macron, voilà. Très bel aspect, sextile à son Saturne. On avait vu que pendant le premier confinement sur le 16 mars, Mercure était opposé à son maître d'ascendant. Donc là, effectivement, cette conjonction de fin décembre va être très importante et ce passage avant ça de Mercure sur son maître d'ascendant en carré à son maître d'ascendant le 2 décembre va être également très important. Et effectivement, la conjonction Soleil-Mercure qui suit du 20 décembre. Donc là, oui, on peut penser qu'il va y avoir du changement très important. Alors Castex, évidemment, elle va être importante, lui, cette conjonction aussi, là pour lui. Mais il faudra peut-être guetter les prochaines dont notamment, à mon avis, c'est celle de février qui va être très, très importante, déjà, et qui peut indiquer une révolte de la Genève. Elle est très forte vu que vous voyez là, cette conjonction va faire carré à la lune de Castex, Mars sera sur la lune et Uranus et la lune noire arriveront sur sa même lune. Macron, de son côté, on voit bien, cette conjonction fait carré à son Uranus et à son milieu du ciel. Elle est dans sa maison une, la maison de la personnalité. Donc là, tout l'effet verso indique une révolution, un début de soulèvement qui va arriver là sur janvier, février, très vite, avec des imprévus, des choses qui vont brutaliser. Et c'est là où la suite, effectivement, ce sera sur la période de mai-juin-juillet qui risque d'être très, très, très corsée avec le premier aspect Uranus-lune qui chapeaute tout ça. Donc là, il va y avoir réellement un printemps français, un été français pour Macron qui peut mener vers sa destitution, qui peut mener vers un début de la fin, qui peut mener à déconstruire ce que lui et Castex ont construit ces derniers temps. Et donc, c'est vrai qu'il faudra guetter effectivement en dernier ressort cette conjonction Soleil-Mercure du 11 juin. Avant ça, il va y en avoir une le 18 avril. Donc là, on a des dates importantes. Là, vous voyez, celle de février, d'avril, de juin et celle de décembre. Là, ça va être les 4 temps. Ça va être les 4 temps. Mais on peut penser effectivement qu'à partir d'avril et juin prochain, les choses seront très très compliquées pour ce gouvernement et qu'il va sauter là. Il va sauter sous l'impulsion d'une grande révolte d'une part de la jeunesse mais même de la population française tout court. Ça, c'est très 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 probable et c'est là où Macron, vous voyez, à chaque fois que l'un a la maison 7, l'autre a la maison 4 ou la maison 1, c'est des maisons qui impliquent vraiment des transformations très brutales. Et là, Macron ne va pas du tout s'en sortir justement. Il va faire face avec ce carré à Uranus qui est le maître de sa maison 1 interceptée vu qu'il a une maison 1 interceptée. Ce transit va être très karmique, très 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 important. Et effectivement, ce retour du nœud sud sur la fin de l'année est très 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 mauvais pour Macron et indique forcément une éviction et il n'arrivera pas à tenir. Alors bien évidemment, ce qui est inquiétant aussi et je terminerai la vidéo là-dessus pour ne pas être trop long, c'est qu'ils veulent introduire pour 7 avril, mai, juin, juillet le vote par correspondance, le vote électronique. Donc on peut penser évidemment que l'état profond, s'il existe, et il semble exister à ce qu'ont montré divers chercheurs, qu'il tente d'imposer sûrement Ségolène Royal pour début 2022 ou un nouveau Macron ou une nouvelle présidente pour empêcher justement que le peuple français se soulève et fasse passer le général de Villiers, ce qui pour moi d'ailleurs n'est pas un sauveur ou un messie et je pense que le général de Villiers sera très néfaste pour la France. Donc c'est peut-être la meilleure solution qu'on a sous la main, mais attention, n'oublions pas que ce n'est pas une solution rêvée. Donc ça, j'en parlerai bien sûr dans d'autres vidéos pour qu'on comprenne un peu mieux mes propos qui sont souvent un peu détournés ou mal compris. Voilà. Donc là, effectivement, les Français ont compris qu'il y avait vraiment une menace. Le gouvernement français a compris qu'il y avait vraiment une menace et le gouvernement français a très très peur que les Français se mettent à se révolter et à faire un nouveau chaos. C'est pour ça que la loi sur la sécurité globale va être une clé pour figer les choses. Mais à mon avis, ça va être la goutte d'eau qui va déborder le vase. Ça, plus Raoult, plus le deuxième confinement, plus les attentats terroristes, plus tout ça, je pense que ça va commencer à faire beaucoup et ça va commencer à faire péter des câbles aux gens de manière très très puissante. Donc là, on va voir, là justement, entre cette fin de l'année, mais surtout à partir de janvier, sur cette période de janvier-février, un début de révolution française et de printemps français qui arrive et qui va durer, je vous dis, à mon avis, jusqu'à la présidentielle et au moins jusqu'à cet été prochain où à mon avis, là, entre les deux phases, le gouvernement Castex sera mis à mal et vu qu'il a démarré sous un mercure rétrograde Castex, ça ne durera pas. Il y aura des modifications, il y aura des gros changements, ça je vous le dis. Donc on en reparle très bientôt, on reste branché et on va surveiller tout ça et encore une fois, c'est vraiment dramatique. Moi, personnellement, je m'oppose vraiment à toutes ces décisions du gouvernement. je suis contre et je suis vraiment contre cette loi relative à la sécurité globale.